Bonjour et bienvenue sur la magie des épampes. Aujourd'hui, je vous montre une petite carte que j'ai bricolée pour un échange de cartes entre démonstratrices. Alors, je me suis dit, je vais essayer de prendre ce jeu-là et faire mon papier à motifs moi-même. J'adore ça. D'ailleurs, j'ai fait trois cours en ligne sur ce sujet-là. J'en propose pas beaucoup sur mon site web, mais j'en ai beaucoup en cours en ligne parce que j'essaie de pousser plus loin et mes élèves ont beaucoup aimé. Je suis certaine que vous allez aimer aussi si vous les essayez. Donc, on fait un papier tout simple aujourd'hui. Vous allez dire, c'est facile à comprendre, mais des fois, c'est le fun de voir quelqu'un qui le fait pour nous. Alors ça, ça met en valeur un jeu d'étampes ici, Créativité toujours, qui était disponible pour les démonstratrices, donc un mois avant la sortie du catalogue. Alors, c'est un jeu ici qui peut servir également à celles qui vendent des cartes faites avec les produits Stampin' Up. Vous savez qu'il y a la politique de l'ange, donc Stampin' Up vous autorise à vendre des cartes que vous faites avec les étampes. En autant, vous y mettiez le Copyright Stampin' Up. Donc, c'est à peu près la même chose pour toutes les compagnies qui font des étampes. Il faut indiquer dans le fond qu'il y a la propriété intellectuelle sur les images des étampes. Donc, il y en a un ici. Et puis, ça peut vous aider à étamper en arrière de vos cartes aussi faites avec amour. Alors, c'est un jeu qui est vraiment le fun pour celles qui ont des amis bricoleuses. Et même si vous n'avez pas d'amis bricoleuses, ça peut être des cartes pour enfants aussi. Écrire une petite note, ça c'est assez polyvalent. Et puis, on va tout de suite s'y mettre. Je vous parle tout d'abord de la palette de couleurs. J'ai choisi les In Color, c'est sûr, c'est nouveau et on les aime. Explosion de baie, Limonade à la Limette. C'est un super duo. Et là, je me suis dit, il va y avoir du blanc. Je veux aller trancher avec quelque chose. J'ai deux choix. Moi, j'ai failli aller avec du noir. D'ailleurs, j'ai mis un petit peu de noir sur ma carte, si on voit bien le contour ici. Alors, je voulais trancher, mais je trouvais que ça ne tranchait pas beaucoup mon encre et cette couleur-là, mais j'ai été tranchée avec le carton gris souris. Ça tranche un petit peu plus que le ardoise bourgeoise. OK? Vous auriez pu prendre noir aussi. Et pour aller ajouter du pétillant là-dedans, j'ai choisi le papier à paillettes argent parce que ça fait un rappel aussi de mon gris souris. Ça amène beaucoup de brillance et je vous mets un comparatif en fond à côté du papier à paillettes qui est diamant resplendissant. Donc, ça va chercher plus mon gris. Ça pourrait être joli, mais vous voyez pourquoi j'ai penché pour celui-là. Alors, sans plus tarder, on y va. Vous allez avoir besoin d'un papier brouillon et puis de post-it. Quand j'ai fait, j'avais comme onze cartes, si je me souviens bien à faire. J'ai pris deux feuilles 12x12. Et là, vu que j'étais en 12x12, il n'y a pas des post-it qui sont plus gros. En tout cas, je ne voulais pas m'acheter les grosses tablettes de post-it juste pour faire ça. J'ai pris du carton et je suis allée, une, deux cartons à la fois en tenant puis en passant l'éponge. C'était vraiment quelque chose. Alors, ce que je vous propose d'utiliser, ce sont des post-it. Il y en a des plus gros que ça, mais vous pourriez utiliser. C'est sûr qu'il y a juste le bord ici qui vient coller, mais on y va deux à la fois puis même trois à la fois. Ou bien, vous pourriez utiliser. J'avais acheté ça il y a à peu près un an puis, pardon, j'ai jamais pensé à m'en servir. Ce sont des post-it qui, totalement à désir. Il n'y en a pas beaucoup, mais vous pouvez trouver ça. J'en ai trouvé facilement chez Bureau en gros. Donc, toute la surface colle. Des fois, ça peut vous aider pour les techniques de masquage. Donc, on va y aller avec ça. Et puis, on va sortir nos encres. Donc, explosion de baie. Si vous voulez voir quelle couleur vous utilisez, mettez ça vis-à-vis vous. Donc, on les retourne de côté. Et puis, limonade à la limette. Et trois éponges. Ici, j'ai des quarts d'éponge. Donc, quand vous l'achetez, vous la coupez en quatre ou en six. Et puis, dans le fond, on va se lancer. Ce que je vais faire, c'est que je vais étamper en même temps. Vous allez voir. Et souvent, je vais essayer de ne pas mettre, plaquer ma grandeur, pareil, à la grandeur, la largeur de ma diagonale. Donc, je laisse un petit peu plus par. Bien, c'est j'aime ça. Ça fait des petits motifs. Alors, ici, vous allez dire, c'est quoi ce bloc-là? C'est pas le bloc de Stampin'Up. Dans le fond, il est plus mince. Quand on achète des kits de cartes, Stampin'Up nous met des blocs. Je suis un petit peu plus mince. C'est le fun. Ça nous fait des blocs en plus. Alors, voyez-vous, j'ai déjà comme une diagonale de faite. Là, je vais me coller parfaitement par-dessus. Et là, après ça, ça peut être le fun aussi. Vous pouvez y aller avec des post-it qui ne sont pas collants à la grandeur. Il faut juste faire attention qu'on soit bien droit. On colle le tout. Oh, il est très, très ancré, ce tampon-là. Quand son oeuf, ça peut faire ça. Voyez-vous, ça fait des petits picots. Il y en a qui n'aiment pas ça. Mais moi, je vais étamper par-dessus. Ça ne me dérange pas trop. J'ai fait ma gradation de couleur. Je trouve ça important. Et là, le pot avec les pinceaux. Il en manque un petit peu ici. Et regardez. Des fois, si on n'est pas parfaitement droite, on peut se rattraper. Il y a une petite, petite affaire. Mais là, je vais laisser ça comme ça. Je peux varier la largeur également. Il faut toujours que je vienne cacher. Dans le fond, je n'aurais pas été obligée de l'enlever. Et puis, on y va comme ça. C'est beaucoup plus facile, je trouve, avec les post-it que de tenir. J'avais tenu pendant longtemps pour faire mes deux doses par dose et j'avais mal dans les mains, dans les doigts. Alors, ici, on vient apporter... Oups! C'est ça, ce détail-là que je voulais vous donner. Si votre encre est encore fraîche, pardon, sur les post-it, ça peut déteindre comme ça vient de faire là. Donc, on utilise l'autre côté. C'est ce que j'avais fait quand j'avais fait mes autres. Je le tournais de côté quand je changeais de couleur. Donc, c'est juste que là, je n'ai pas pensé de le faire. Les ciseaux, on varie. Regardez ça. Bon, j'ai une petite trace de rosée. Ce n'est pas grave. Dans le fond, ça va m'apprendre à faire plus attention la prochaine fois. Et là, bien, on continue comme ça. Alors, voilà ce que ça donne. J'ai mon papier design maison. Ensuite de ça, petit détail intéressant et important pour moi. J'aime ça. Mais si vous n'aimez pas ça, c'est à vous de ne pas le faire tout simplement. J'ai pris les stylos, pardon, à légender qu'on a dans le catalogue. Donc, on a deux pointes, 0105. J'ai pris la plus fine. Et là, dans le fond, je viens passer, j'appuie presque pas mon crayon sur la surface. Je passe deux fois en tremblotant un petit peu. Je peux mettre des petits fils comme si ça avait été cousu. Je vais rapidement parce que si j'y vais lentement, ça va avoir l'air trop parfait. Puis ça ne veut pas dire que ça va être plus droit. Quand on prend notre temps, des fois, on glisse encore plus. Ça, ça fait un détail intéressant. Autre chose, je veux aller unir tout ça. Je pourrais prendre mon ardoise bourgeoise, mais là, j'ai choisi prendre gris souris. C'est facultatif. OK, regardez si je ne le fais pas, ça fait beaucoup plus clair. Mais si je le fais, ça va aller comme un peu unir mes couleurs. Donc, je prends un petit peu de gris souris. On va aller comme encadrer notre création en unissant nos couleurs ensemble. Ça, c'est un truc. Quand vous avez des couleurs, par exemple, vous avez fait quelque chose et vous trouvez que finalement, mes couleurs que j'ai choisies vont plus ou moins bien ensemble. Si on prend une couleur, qu'on y va à l'éponge pour aller unir le tout, ça va déjà être super beau. Ça va être plus beau que si vous ne l'aviez pas fait. Ici, les couleurs allaient très bien ensemble. Ce n'était pas ça le problème, mais c'est un petit truc du métier que je viens de vous donner ici. Donc, voyez-vous, ça nous fait un beau papier maison. Et puis ensuite de ça, c'est tout simple. Papier gris souris, papier à paillettes argent. On vient coller ça en dimension. Et puis ici, tout simplement, je me suis dit au lieu d'aller colorier tous les pinceaux, vu qu'il y avait déjà beaucoup de couleurs pour le fond, j'ai été gaufrée en transparence. Pardon. Et puis ajouter le petit vœu ici qui a reçu un petit coup à l'éponge. Et je complète avec les beaux rubans in color. Ça, ils sont coupés pour ma trousse que je vais faire, la trousse de produits pour mes clientes. Alors, celles qui commandent à partir du 1er juin, donc les 50 premières, vous recevez une belle grosse enveloppe par la poste avec des cadeaux à l'intérieur. Alors ça, c'est des échantillons de rubans tissés qu'il va y avoir. Alors, j'ai tout simplement, ils sont très, très beaux, sont doux, ils se travaillent bien. Alors, pour les in color, c'est super beau. J'ai simplement pris une petite retaille pour faire un nœud. Je ne voulais pas mettre une grosse boucle. Alors, voici, c'était votre projet pour cette semaine. Alors, bonne journée!